Musique Bonjour à tous, c'est notre première émission, donc souhaitez-nous bonne chance. Je m'appelle Caroline, j'ai 23 ans et je fais un service civique à la Maison de l'Europe. Salut, je m'appelle Vanna. Je viens de Grèce, je suis aussi à la Maison de l'Europe, un service volontaire, comme ma collègue Laura. Bonjour Laura. Bonjour, je m'appelle Laura et j'ai 23 ans et je viens d'Espagne. Et comme a dit ma collègue Vanna, je fais un service volontaire. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la Grèce et de l'Espagne, mais pas des choses ennuyantes comme la crise économique, la politique, ce genre de choses déprimantes. On est là pour vous parler de vacances, de plages, de soleil et avec ce froid, ça ne va pas nous faire de mal. On espère que durant notre émission, vous allez rêver et oublier vos problèmes. Et on espère aussi qu'après, vous voudrez visiter nos beaux pays. Donc, on va commencer par la Grèce. Vanna, est-ce que tu peux nous dire les meilleurs endroits à visiter en Grèce ? Donc, à mon avis, la Grèce est un pays à visiter pendant l'été, mais pas seulement. Mais avec tous ces îles, l'été c'est magnifique. L'eau est transparente, le sable est fond, il faut chaud, le ciel est bleu, sans aucun nuage. En plus, les locaux sont très accueillants et la cuisine grecque est merveilleuse. Et Vanna, comme tu peux aller sur ces îles ? On peut aller en avion sur certaines îles qui sont grandes, mais pour les plus petits, c'est accessible en bateau. Toutes les îles en Grèce sont accessibles. Super. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur Athènes, l'endroit où je dois absolument aller si je visite Athènes ? Je crois que tu dois absolument aller au musée d'Acropole, parce que c'est un musée très intéressant. Et après, tu dois marcher dans le centre-ville, car il y a des petites rues où, en te baladant, tu as l'impression d'être à une autre époque. Et qu'est-ce que tu me dis sur la cuisine grecque ? Oh, bon, ça c'est mon sujet préféré. J'aime notre cuisine en général et j'adore les produits de la mer. En Grèce, tous ces produits sont frais et ils me rappellent l'été. On mange beaucoup de poissons grillés avec de la salade, bien sûr. Et aussi beaucoup de pulpe et de mûle que j'adore. Si vous venez en Grèce, je vous conseille d'égoûter tout ça. Et bien sûr, n'oubliez pas de boire de l'eau. Merci beaucoup, Vanna, de nous donner envie de voyager. Et alors, on va écouter une chanson grecque et on continue de rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous avez apprécié la musique. Maintenant, nous allons voyager en Espagne, de l'autre côté de l'Europe. Laura, à toi de nous faire rêver. Je vais parler en premier lieu de la ville où je suis née, qui est Malara. Et j'adore ma ville parce qu'on a beaucoup de plages et de montagnes. Et en Grèce aussi, on a beaucoup de montagnes. J'avais oublié de le préciser. Pardon pour l'interruption, Laura, continue. Pas de problème, Vanna, je continue. Et si tu viens à Malaga, tu dois visiter les musées Picasso, les musées Pompidou et la place de la Mercée, où il y a beaucoup de restaurants et où on peut évidemment manger des tapas et voir un vin qui vient de Malaga qui s'appelle Kartojal. Et c'est du vin blanc, un peu sacré et fruité et sachant de la sangria. Super. Malaga, c'est une ville de l'Andalousie. Tu nous parles un peu de l'Andalousie ? Bien sûr. En Andalousie, on a huit belles villes qui sont Huelva, Cordova, Sevilla, Cádiz, Rhaen, Almeria et Malaga. Mais vous avez compris que c'est Malaga ma ville préférée ? Mais bien sûr, on a compris. Est-ce que tu peux nous parler de mon sujet préféré ? Ah, la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange de bon en Espagne ? J'adore des tapas, paellas, les boissons et l'espanish omelé, l'omelé d'espagnol. Est-ce que tu veux que je t'explique comment tu peux faire ça ? Oui, s'il te plaît. Ok. Et bon, en premier lait, tu dois vaderer des œufs. Après, tu dois éplucher des pommes de terre et des oignons, si tu veux. Et les cuire dans un poêle. Et après, mélanger le tout dans un grand poêle. Et voilà, c'est tout. Ça marche. Et maintenant, j'ai femme. Moi aussi. Alors, on va voyager avec la musique andalouse pour oublier notre faim. Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'espère que vous avez profité de cette chanson. Bien sûr. Merci beaucoup, Laura. On a voyagé en Andalucie. Donc, pour finir notre émission, on veut vous parler d'une de nos activités à la Maison de l'Europe. Et je voudrais en premier lieu et vous inviter à la soirée espagnole. Et c'est lundi, le 26 novembre à 19h et à la Maison de l'Europe. L'adresse est en place de Yengers et au centre de Bordeaux-Ville, à côté de la place de la Busse. Et on va parler de beaucoup de salles espagnoles et vous allez avoir l'opportunité de goûter les spécialités espagnoles. Super, ça a l'air très intéressant. Donc, c'est le fin de notre première émission. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501